Cette vidéo accompagne l'énoncé du TP numéro 11, radar à effet Doppler. On va donc étudier un dispositif qui simule, si on veut, le fonctionnement des radars autoroutiers, sauf que sur l'autoroute, ça fonctionne avec des ondes électromagnétiques. Nous ici, on va utiliser des ondes ultrasonores avec le couple émetteur-récepteur que je vous présente dans la seconde vidéo et qui travaille avec des ondes de 40 kHz. Alors, un mot sur le principe du radar à effet Doppler. Ici, dans le premier paragraphe, il y a une petite manique qualitative qu'on peut essayer de faire avec son smartphone qui est un peu moins facile à exploiter que ce que j'avais pu imaginer dans un premier temps. On pourra en discuter en séance. Et vous avez ici, avec ce schéma et les notations de ce schéma, une expression de l'effet Doppler. Alors, l'effet Doppler, c'est quelle idée ? C'est qu'on a un émetteur ici, un récepteur. Ils sont tous les deux en mouvement suivant un axe. Nous, on va travailler de manière unidimensionnelle. On ne va pas travailler en 2D ou éventuellement en 3D. Ça simplifiera un petit peu les calculs. Et donc, on a un émetteur et un récepteur en mouvement l'un par rapport à l'autre. Alors, l'émetteur émet une onde de fréquence FE et il s'avère que le récepteur, lui, reçoit une onde de fréquence FR qui est différente de FE. Alors, tout simplement parce que les deux mobiles sont en mouvement l'un par rapport à l'autre. Alors, voici la formule. D'accord ? C'est un terme. Vous voyez que la fréquence reçue par le récepteur, c'est celle de l'émetteur fois ce terme, qui dépend de la célérité des ondes émises. Donc, si c'est la lumière, c'est 3D puissance 8 mètres par seconde pour les ondes électromagnétiques. Mais nous, là, pour les ondes ultrasonores, ce sera 340 mètres par seconde dans l'air. VR, c'est la projection de la vitesse du récepteur suivant UX. VE, pareil, mais pour l'émetteur. Ce sont là deux grandeurs algébriques. Voilà. Alors, je vais vers le polymanuscrit pour voir un petit peu comment exploiter cette formule dans la situation géométrique particulière du TP. Donc, un radar Doppler, comment ça fonctionne ? Eh bien, on a un émetteur et un récepteur placés côte à côte. Et on a ici une plaque en mouvement avec une vitesse V flèche indiquée ici. Et, évidemment, cette plaque simule le véhicule. Donc, l'émetteur émet une onde qui effectue comme ça un trajet allé vers la plaque. Cette onde se réfléchit sur la plaque et effectue un trajet retour vers le récepteur. Donc, ici, on a deux trajets. Un trajet allé et un trajet retour. Comme à l'allée, l'émetteur et le récepteur, le récepteur ici, c'est la plaque, sont en mouvement l'un par rapport à l'autre. Mais j'ai un effet Doppler. Et ensuite, la plaque, qui réfléchit long, joue le rôle d'émetteur. Et, lors de ce trajet retour, entre l'émetteur, qui est ici la plaque, et le récepteur, on a un deuxième effet Doppler. Donc, ici, on trouve la formule du poly, de l'effet Doppler, la fréquence reçue en fonction de la fréquence émise, avec les notations du poly, donc la vitesse de l'émetteur, celle du récepteur, avec les projections algébriques ici, et la notation UX. Alors, dans le poly, UX va de l'émetteur vers le récepteur. Donc, attention, là, pour le traitement mathématique du trajet allé et du trajet retour, on va avoir une petite subtilité sur ce vecteur UX. Donc, ici, ce que j'appelle UX, ça va de la gauche vers la droite. Alors, on voit que pour le trajet allé, ça va bien de l'émetteur au récepteur. Par contre, pour le trajet retour, allé de l'émetteur vers le récepteur, ce sera suivant, moins UX. Il faudra un petit peu adapter ces notations-là. Alors, donc, pour l'allé, je fais simplement la correspondance avec la formule du poly, qu'on a là-haut, qu'on a ici, là. Donc, lors du trajet allé, l'émetteur est fixe et le récepteur est mobile. Le récepteur, voilà, je l'écris de manière générale comme ceci, comme dans le poly, et évidemment, dans ce cas-là, V indice R sans flèche est négatif, d'accord, puisque la plaque va vers la gauche. Et lors du trajet retour, le récepteur est immobile, d'accord, et l'émetteur, qu'est la plaque, eh bien, sa vitesse écrit VE fois le vecteur unitaire qui va de l'émetteur vers le récepteur, et ici, c'est moins UX. Il est facile de vérifier, ici, que la vitesse VE s'identifie avec petit V sans flèche. Alors, maintenant, on applique la formule de l'effet Doppler. Donc, dans le cas du trajet allé, c'est très simple. On n'a pas de dénominateur, on a juste un numérateur. J'exprime cela maintenant avec la notation V sans flèche, qui est une norme. Donc, on voit bien que la fréquence reçue par la plaque est supérieure à la fréquence émise. Ça, c'est normal. Vous avez déjà entendu l'effet Doppler, quand vous avez, comme ça, une ambulance qui vient vers vous. Vous savez que lorsqu'elle s'approche de vous, le son est plus aigu que lorsqu'elle s'éloigne de vous. Au moment où elle vous croise, on a vraiment, comme ça, un changement de hauteur de son. On passe d'un son relativement aigu à un son plus grave. Donc ici, comme le récepteur s'approche, comme l'émetteur et le récepteur s'approchent l'un de l'autre, on a bien une augmentation de fréquence. Et au retour aussi, évidemment, on a la plaque qui s'approche du récepteur. Donc, on a aussi une augmentation de fréquence. Donc, la fréquence reçue par le récepteur final, je l'appelle fr' et puis la fréquence qui avait été reçue par la plaque lors de l'allée devient la fréquence émise lors du trajet retour. Et ici, le numérateur est égal à 1 et puis on a ce numérateur-là, ce dénominateur-là avec la notation VE du poly. Bon, il s'avère que VE, ici, c'est tout simplement la norme de la vitesse de la plaque. Ce terme-là est très petit, on va le voir par ailleurs. Juste après, c'est de l'ordre de 10-3, 10-4. Donc, on fait un développement limité à l'ordre 1 et on obtient ceci. Au final, si on veut faire le lien entre la fréquence reçue par le récepteur ultrason et la fréquence émise par l'émetteur ultrason, la relation entre fr' et fe, je me suis trompé ici, là c'est fe, et bien j'ai le côté aller-retour, on a ce terme-là qui est au carré, pareil, je fais un développement limité à l'ordre 1 et on trouve ceci. D'accord ? Donc, le 2, ici, vient vraiment de la situation, voilà, la géométrie étudiée et puis le fait qu'on ait un aller-retour. En TP, la plaque se déplacera de l'ordre de quelques centimètres par seconde. La célérité dans l'air, c'est 340 mètres par seconde et donc on obtient un terme de V sur C qui est de l'ordre de, voilà, 10-4, 10-5. Ok ? Donc, voilà, c'est vraiment un terme très petit. Et donc, tout de suite, on se dit, mais alors comment on va faire pour mettre en évidence, comme ça, cette petite modification de fréquence entre la fréquence émise et la fréquence reçue par le récepteur ? Eh bien, on en avait déjà parlé en début d'année en TP, on va utiliser la détection synchrone. Alors, je reviens vers le polypdf. Voilà, donc là, vous avez aussi dans le poly, vous avez la démonstration, ici, la démonstration mathématique de l'effet Doppler avec un exercice type mécanique du point matériel, bon, qui est tout à fait conforme à la démonstration avec les ondes, d'accord ? Je ne rentre pas trop dans les détails, donc ça, ce n'est pas à faire pendant la séance. Si vous voulez regarder ça avant, pourquoi pas, c'est un exo sympa de cinématique du point matériel de première année. Il n'est pas complètement évident pour un exo de première année, mais en deuxième année, disons que c'est jouable. Bon, la présentation du matériel, je vous ai dit qu'il y avait une deuxième vidéo qui accompagne cet énoncé, donc à regarder. Et on va s'intéresser maintenant au montage électronique, qui permet justement de détecter cet écart en fréquence, entre la fréquence émise et la fréquence finale reçue. Bon, comme le stipule le point du programme qui est mentionné en début de Poly, on va utiliser la détection en synchrone. Vous savez que, je rappelle, que lorsqu'on envoie des signaux, comme ça, à l'entrée d'un multiplieur, par exemple, ici, un sinus de fréquence f1 sur la voie 1 et un sinus de fréquence f2 sur la voie 2, vous savez qu'en sortie du multiplieur, on a une somme de deux sinus, l'un dont la fréquence vaut f1 plus f2, et l'autre dont la fréquence vaut f1 moins f2, ou f2 moins f1, vous savez que ça n'a pas d'importance. OK ? Donc on se rappelle, le multiplier, ça permet de faire des sommes de fréquence et des différences de fréquence. Ça tombe bien. Si, en entrée, j'arrive à envoyer ici FE, la fréquence de l'émetteur, et que sur la voie 2, j'arrive à envoyer la fréquence FR' reçue par le récepteur ultrason, et bien ici, en sortie, j'aurai la somme, qui sera à peu près à 80 kHz, et puis j'aurai la différence que je cherche à observer, qui sera de l'ordre de 10 moins 4 fois 40 kHz, bon, on devrait être à quelques Hz par là. OK ? Donc, évidemment, ici, on va se donner un passe-bas qui enlève la composante à 80 kHz, la somme des fréquences, et qui ne garde que la différence. Et puis ici, la sortie du passe-bas, on mettra ça à l'oscilloscope pour observer le signal sinusoidal, dont la fréquence est égale à ce que je cherche, c'est-à-dire FR' moins FE. Un détail expérimental, l'onde évidemment reçue par le récepteur à ultrason est d'amplitude assez faible, puisqu'il y a un aller-retour, donc vous savez déjà, il y a un effet de distance, plus on regarde l'onde loin après son point d'émission, plus elle est d'amplitude faible. Il y a un TP qui étudie d'ailleurs cet effet, c'est le TP numéro 10, dans ce cycle de TP tournant. Et en plus, il y a un effet de réflexion, donc lors de la réflexion, l'onde est renvoyée un petit peu partout, donc ça a tendance à diluer si on est l'onde un peu dans l'espace. Donc ça, ça contribue au fait que l'amplitude reçue par le récepteur est d'amplitude assez faible. Et le multiplieur fonctionne bien si les signaux en entrée ont des amplitudes comparables. Donc c'est pour ça qu'ici, à la sortie du récepteur, on ajoute un petit ampli, alors c'est un ampli non-inverseur, ou inverseur, peu importe, de gain à peu près 10. Et puis là, l'émetteur, on se dit, mais comment on fait pour avoir accès à la fréquence de l'émetteur ? Alors dans la deuxième vidéo où je présente le matériel, dans laquelle je présente le matériel, justement, vous vous rappelez, on peut faire sortir du boîtier émetteur le créneau de 40 kHz qui est généré par le circuit oscillant dans le boîtier et qui alimente le piezzo qui, à ce moment-là, se met à émettre l'onde ultrasonore. Et bien ce signal créneau, c'est lui qu'on va injecter ici, à l'entrée du multiplieur. Alors vous allez me dire, oui, mais la somme et la différence de fréquence, ça marche si on a un sinus là et un sinus là. Donc là, l'onde reçue, on sait que c'est un sinus, pas de problème, de fréquence FR prime, mais là, par contre, on n'a pas un sinus de fréquence FE, mais de fréquence, enfin, bien, créneau. Alors ça, c'est pas très grave, parce que, évidemment, le créneau, on peut le décomposer en ses différentes harmoniques, avec l'analyse de Fourier, et il s'avère que les harmoniques de rang supérieur font des sommes et des différences avec FR prime qui seront coupées par le passe-bas. Numériquement, c'est pas très difficile de s'en convaincre. Voilà. Donc ensuite, niveau manipulation, ce TP est assez simple, et donc on essayera justement de le corser un petit peu en faisant une étude un peu plus approfondie que d'habitude des incertitudes expérimentales, c'est-à-dire que vous allez mesurer la vitesse de la plaque par effet Doppler, en utilisant l'effet Doppler, les formules du cours, enfin, du TP, pardon, et vous comparerez ça à une vitesse type chronomètre, d'accord, et pour voir si déjà les résultats concordent, ce qui validera ou pas la méthode par effet Doppler, puisque la méthode chronomètre, bon, c'est la définition de la vitesse pour nous, donc on ne doute pas trop de cette méthode, et puis, donc, voilà, grâce aux incertitudes, on verra si ces mesures sont bien concordantes.